Bonjour, Zarina Boily, coach spécialisée auprès des personnes avec un défi d'attention. Demain, c'est le grand jour, première journée du mois de célébration au défi d'attention. Et je voulais vous mentionner quelques éléments auxquels vous pouvez vous attendre pendant ces 31 jours. En fait, vous allez probablement découvrir beaucoup de choses à propos de ma façon de faire les choses, ma vision et le fait que je suis une fille très énergique avec des, je dirais pas des opinions très arrêtées, mais ce désir de faire les choses autrement. En fait, c'est vraiment ce qui me drive dans la vie. Donc, je constate certaines choses et je me dis, bon, pourquoi j'aurais choisi d'opter pour une approche naturelle plutôt que la médication? Pourquoi j'ai choisi de vouloir inspirer les gens à prendre leur place et à vouloir célébrer tout ce qui peut y avoir de positif dans le défi d'attention? Pourquoi justement j'ai décidé de ne pas embarquer dans ce discours négatif par rapport aux défis d'attention? Pourquoi mon cours de coaching, ma formation m'a énormément appris sur qui je suis, comment je fonctionne et comment aligner mes talents avec mes forces pour pouvoir justement aller de l'avant et faire une différence dans le monde? Qu'elles soient petites ou extraordinairement méga grandes, en fait, ça m'importe peu. Tant que je suis en mesure de toucher les gens, de mettre un peu de magie dans leur vie. Mais mettre de la magie dans leur vie, ça veut pas dire que je sors ma baguette magique comme Harry Potter, puis pouf, avec une formule magique, tout change. Non, ça prend de la détermination, ça prend de l'engagement, ça prend le désir de vouloir changer. Donc, ça prend des efforts. Et vous allez aussi découvrir c'est quoi les défis auxquels je fais face dans mon quotidien. Je vous donne un exemple. J'ai réalisé il n'y a pas très longtemps que né à terme un projet, pour moi, c'est extrêmement difficile. Ce bombardement d'idées qui fait de mon imagination et de ma créativité un feu d'artifice dans ma tête. Comment je fais pour justement arriver à faire le tri et dire je mets mon focus et mon attention là-dessus? Vous allez voir que j'inclus tous les aspects de ce que nous sommes, autant le physique que l'énergie, que le spirituel et le mental. C'est super important. Ces quatre composantes-là fonctionnent ensemble. Donc, si on n'est pas aligné dans tout ça, ça marche pas. Écoutez, je pourrais vous en dire pendant plusieurs, plusieurs minutes, mais en fait, tout ce que je souhaite, c'est que vous soyez du rendez-vous, que vous puissiez aller tirer des éléments dans ce mois de célébration que vous allez pouvoir appliquer dans votre quotidien pour que ça fasse une différence dans votre vie. Alors, soyez là demain. Vous allez voir, ça va prendre différentes formes. Il va y avoir des posts, il va y avoir des vidéos. Il va y avoir un paquet de matériel que je vais partager avec vous. Et en cours de route, bien moi, je suis une fille qui aime faire des surprises. Donc, ça se peut qu'en cours de route, je vous réserve quelques trucs auxquels vous ne vous attendez pas. Donc, bon mois de célébration au défi d'attention. Et j'ai une question pour vous en terminant. Quelle est votre plus grande aspiration en tant que personne avec un défi d'attention? À quoi vous aspirez dans la vie? Qu'est-ce qui vous branche? Qu'est-ce qui vous allume? C'est quoi votre rêve le plus fou? Alors, vous pouvez le garder pour vous, mais ce que j'aimerais encore plus, c'est que vous me le partagiez dans les commentaires. Alors, sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et on se retrouve pour un mois de célébration et de festivité du 1er au 31 octobre. Et si le cœur vous en dit, partagez cette vidéo. Qui sait, ça peut peut-être servir à quelqu'un. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada